Dans cette pièce, on va essayer de décorer. Il y a deux fenêtres que j'ai déjà choisi. Le carrelage qui est gris clair, également le papier pince. Donc vous allez essayer de voir comment je vais transformer cette pièce et pourquoi j'ai choisi ces meubles et les erreurs à ne pas faire lorsque vous voulez décorer votre pièce. Donc quand vous allez voir la décoration, vous allez voir que j'ai choisi le ton un peu clair. Même pour le lit, j'ai choisi un lit qui est grand, trois places. Et je n'ai pas mis des cadres, mais plutôt des objets d'art décoratif parce que je me suis inspirée des décorations qui se font dans les hôtels, qui sont un peu minimalistes, pas trop, mais plutôt minimalistes. Et vous allez voir que j'ai essayé de choisir des couleurs qui sont apaisantes, qui vont avec tout le monde, que les hommes, les femmes, parce que toutes les niches peuvent adhérer facilement. Je n'ai pas choisi des couleurs trop flashées parce que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc je suis allée sur le basique-basique. Donc si vous-même, vous faites cette décoration à la maison, vous pouvez également choisir vos objets personnels, vos décorations, vos couleurs favoris pour ajouter en petite touche seulement, mais je vois que c'est déjà pas mal. Et cette suspension, vu que la pièce est un peu grande, j'ai mis cette suspension qui est un peu imposante pour couvrir, pour donner de la chaleur à la pièce, vu qu'on n'a pas de moulure au plafond. Je n'ai pas mis de moulure au plafond, donc j'ai préféré prendre une suspension qui est un peu imposante. Pour les tables de cheveux, j'ai essayé de voir avec le lit, vu que quand vous voyez, le lit est un peu foncé, le bois foncé. Donc je me suis allée pour essayer de choisir le bois qui va à peu près avec, pour ne pas que ça soit trop déparé. Pour les luminaires, j'ai choisi des petites appliques comme ça sur le mule pour essayer de dégager les tables de cheveux pour que ça soit bien propre, pour que ça soit clé. Parce que je vois que si je choisis ici, dans ce cadre déjà que le petit meuble de cheveux est vraiment entassé en bas, encore ajouté un luminaire. Bon, ce que je trouve là, ça, c'est déjà bien. C'est déjà bien minimalisé. Des trucs petits qui vont avec des trucs grands. Et avec aussi la décoration murale que j'ai mis à côté, des décorations que j'ai mis des deux côtés, c'est déjà pas mal pour ce coin. Voilà. J'ai mis également un petit tapis pour réchauffer le sol également. Donc, je suis allée également sur les tons un peu basiques, clairs comme ça. Donc, vous allez voir également que j'ai choisi un fauteuil pour mettre dans la pièce, vu qu'on a un peu de pièce pour que la pièce ne soit pas trop vide. Donc, j'ai choisi un fauteuil qui va avec le bois, également qui va avec les autres bois dans la pièce. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est quand vous choisissez le bois, il faut veiller à ce que le bois ne soit pas différent l'une de l'autre. Il faut voir, il faut voir, essayer de voir que ça, ça change correctement, parfaitement. Et quand vous voyez la suspension que j'ai mis, j'ai choisi, ça va avec le contour de la suspension, on va avec le bois, à peu près le bois, l'ambiance qui est dans la pièce. Et ça se marie, ça se uniforme parfaitement. Pour l'armoire, je n'ai pas trouvé d'autres bois, puisque ça et d'autres armoires sont très imposants. Ça ne me plaît pas. Donc, ce qui va avec hier, je vois que ça se marie avec la décoration, avec les autres pièces de la salle. Voilà, c'est ce que j'ai mis là. Le rideau, j'ai choisi un rideau plutôt clair. Je voulais aller sur un rideau un peu coloré maintenant, parce que le rideau clair comme ça, ça fait traverser la lumière, et c'est ce que je veux. Et j'ai mis à côté également un miroir pour qu'on puisse se voir lorsqu'on veut sortir de la pièce. Ça sert toujours, un grand miroir comme ça, avec un bordure plutôt noir, parce qu'il y a des touches de noir également dans la pièce. Voilà, donc je peux voir que j'ai fait le tour de pièce que j'ai choisi. avec attention. chaque pièce a été analysée avant d'être causée dans la pièce. Il faut toujours analyser, essayer de voir, même mesurer pour pouvoir mettre les pièces. Sinon, vous allez voir que les pièces seront très belles, très jolies, mais lorsque vous allez tous mettre, tous les mettre ensemble, vous allez voir que non, 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 que ça ne va pas. c'est trop imposant ou bien c'est trop petit. il faut prendre des mesures. Mais s'il le faut, voir les coloris de chaque objet pour voir si ça s'intègre parfaitement dans la pièce. donc c'est à peu près l'analyse de cette belle décoration que je trouve minimaliste, belle, douce, ce qu'on peut dire de beau sur ce projet. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et je vous dis à la prochaine. j'ai utilisé une autre décoration et vous voyez qu'en échangeant des petits trucs que ça se soit par ici et par là, on change complètement l'univers de la pièce et une autre décoration. C'est pour cela, je conseille à utiliser des tons neutres pour la décoration et si vous voulez utiliser des coloris, des couleurs, vous échangez juste les accessoires pour travailler avec les accessoires pour pouvoir décorer dans votre couleur préférée. Comme ça, lorsque vous voulez changer par saison ou bien en tout temps vous voulez modifier, ça serait très facile et moins coûteux pour vous de décorer. Vous voyez, j'ai changé le papier peint, le tapis, et un petit coussin par ici et par là et toute la décoration après une autre forme. n'oubliez pas de changer votre univers, de décorer avec des tons neutres pour pouvoir facilement travailler avec les petites accessoires.